Hey bien, c'est tout le monde, c'est CK et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons aborder la rivalité historique qui existe entre le RC Lens et le LOSC. Si t'aimes bien ce genre de vidéos, n'hésite pas à les voir, celles qui sont déjà disponibles sur le même thème. J'ai déjà traité la rivalité qui existe entre l'Olympique de Marseille et le Sporting Club de Toulon et la rivalité qui existe entre Nice et Bastien. Le derby du Nord opposant le Racing Club de Lens et le LOSC, anciennement Olympique Lillois, date de 1937. Pour vous contextualiser, Lille et Lens se situent à seulement 36 km. Autant vous dire qu'on est sur un vrai derby d'ailleurs, c'est assez fou d'avoir deux clubs de ce niveau aussi proches géographiquement. La plupart du temps, les rivalités historiques sont sociologiques et politiques. Et on a tendance à dire que les mineurs se trouvaient du côté de Lens et les patrons de ces mêmes mines dans l'agglomération lilloise. Ainsi, on aurait les mineurs qui vivaient dans des conditions très difficiles d'un côté et les bourgeois de l'autre. Sauf qu'on ne peut pas résumer cette rivalité avec une analogie aussi simple, même s'il y a du vrai dedans. Beaucoup de sociologues expliquent qu'il y avait beaucoup d'industries à Lille. Et c'est une ville qui comptait pas mal d'ouvriers, qui travaillaient aussi dans des conditions très difficiles. Pour les sociologues, on serait davantage sur une rivalité entre industrie, d'un côté l'industrie charbonnière à Lens et l'industrie du textile à Lille. C'est vrai que les conditions dans le bassin minier étaient vraiment exécrables. Là, je ne vous apprends rien, on sent le poids de l'histoire du côté de Lens, encore aujourd'hui, avec notamment les corons qui retentit à chaque match. En effet, du côté de Lens, on a les corons qui rappellent ce passé douloureux, mais cela n'empêche pas que les conditions de vie à Lille étaient également très difficiles. Maintenant que le contexte est planté, on va parler football et des premiers éléments qui ont déclenché les hostilités. Nous sommes en 1946 et le LOSC et Lens sont deux équipes du haut de tableau qui s'affrontent dans un match de championnat, tout ce qu'il y a de plus banal. En plein pendant le match, une partie du toit va s'effondrer car le public était trop nombreux. Par miracle, aucune victime est à déplorer durant cet accident. Victoire lilloise, mais les lanceurs émettent quand même des réserves en cette victoire au vu du contexte qui est des plus caoutchiques. En 1948, la finale de coupe de France oppose les deux équipes et ce sera Lille qui s'imposera sur le score de 3-2 devant plus de 65 000 personnes. Cependant, le troisième but lilloise, c'est une ligne de victoire inscrit par Barat et décréé par les lanceurs qui estiment que l'attaquant fait faute. On est dans les prémices de cette rivalité qui fait encore parler de nos jours. Mais ce qu'il faut également comprendre, c'est que cette rivalité existe. Mais elle s'illustre au gré de différentes montées et descendent les deux clubs. Non, les deux clubs étaient loin d'être tout le temps, les deux en même temps, en Ligue 1. Lille et Lens se sont rencontrés 115 fois, toutes compétitions confondues. Lille a remporté 44 rencontres contre 37 pour le Racing Club de Lens. Autant vous dire que ça reste très serré, même s'il y a un petit avantage pour le LOSC. Cependant, on a souvent tendance à associer ce derby au petit contre le gros. Et j'ai envie de vous dire, à juste titre, d'un point de vue sociologique, les grandes entreprises, universités, se situent tout simplement du côté de Lille. Et du côté de Lens, il y a un certain retard. Qu'on pense à Lens, on va penser au bassin minier, la pauvreté, la solidarité, la fête. Ainsi, cette rivalité est devenue culturelle entre les deux clubs, avec des ambiances plus que bouillantes durant les derbys. Lens a une ferveur exceptionnelle, on ne peut pas le nier. Et c'est souvent mis en avant face au LOSC pour un petit peu les décrédibiliser. Grande ambiance à Lens. Et du côté de Lille, il y a un bon cop, mais ça reste différent dans la manière de supporter l'équipe. Ça reste différent, oui, mais ça n'empêche pas que du côté de Lille, il y a quand même une belle ambiance. Deux clubs à moins de 40 km, avec deux publics très attachés à son club, t'imagines que ça fait des étincelles. De ce que j'ai pu comprendre, à l'époque, les supporters étaient mélangés, il n'y avait pas de problème. Mais comme de partout, le mouvement et la société ont évolué, et c'est plus trop ça. En termes d'incidents de supporters, je pourrais vous parler du match entre Lille et Lens en 2011. Une soixantaine d'indépendants, l'on soit, ont chargé des supporters Lilloires à l'entrée du stade. D'ailleurs, dans cette rivalité qui est quand même assez cinglante, enfin cinglante, j'utilise ce mot, mais il n'y a pas eu tant d'incidents que ça en de supporters. Quand j'ai pu simplement vous présenter la rivalité entre Nice et Bastia, là, ça n'a absolument rien à voir. C'est quand même plus bon enfant malgré tout. On a pas mal de témoignages de gens qui vont se charrier au travail, vu que les deux clubs, les deux villes sont assez proches. C'est plutôt bon enfant, même si parfois, ça peut donner lieu à des débordements. Mais ça reste, je l'avoue, très subsidiaire. Bon, pas de violence cette fois-ci, mais ça va y marquer. C'est le parkage de lancement en 2015 contre Lille, après l'ouverture du score, où il y avait une ambiance incroyable. D'ailleurs, on voit les Lillois dégoûtés à côté. C'est des images toujours drôles, voilà. Quand il y a un parkage content et les mecs qui tirent la tronche à côté, bon après ça s'inversait, ils ont marqué, ils étaient drôles. Mais cette vidéo, je l'avais vue il y a très longtemps, et elle m'avait marqué, parce que le parkage était puissant. Bon, ça montre tout simplement que c'est interbique, que c'est électrique, et qu'il y a toujours une ambiance magnifique entre Lens et Lille, ou entre Lille et Lens. Bon, les Lillois, ils n'aiment pas les Lensois. Avec ce chant qui est plus qu'explicite, je vous laisse écouter. Moi, personnellement, je n'avais jamais entendu un chant avec autant de gros mots. Je vous le laisse, voilà, c'est de la culture. Si jamais j'étais Lensois ! Si jamais j'étais Lensois ! Il croit ! Je me serais déjà suicidé ! Je me serais déjà suicidé ! Bon ! Les Lensois sont dépaînés ! Les Lensois sont dépaînés ! Et de pauvres demeuraient ! Et de pauvres demeuraient ! Quand le Lask marquera ! Quand le Lask marquera ! C'est ce doigt qu'on leur tendra ! C'est ce doigt qu'on leur tendra ! Les Lillois avaient également exposé des banderoles anti-Lenssois avec le We Love, Lille, We Hate, Lens ! Bon, c'est de bonne guerre, vous me direz ! Moi, j'aime bien ! Voilà, c'est toujours sympathique d'alimenter cette rivalité ! D'ailleurs, on loue beaucoup l'ambiance Lensois à juste titre ! Mais je trouvais assez impressionnant le parkage de Lillois du côté de Troyes ! Je lui laisse des images ! Franchement, ça avait plus que de la gueule ! Et quoi qu'on en dise, on a quand même deux gros publics qui s'affrontent ! C'est vraiment différent dans la manière de supporter, je l'accorde ! Mais, en tout cas, ça fait de belles images ! Je dévois que les deux équipes s'affrontent ! En termes de gros incident de supporters, pour vous dire la vérité, j'en ai pas trouvé ! Hormis le gros débordement du 18 septembre 2021 où Lens accueille le LOSC pour la première fois depuis 11 ans ! C'est la mi-temps, et les Lillois veulent en découdre avec les Lensois à côté d'eux ! Réaction immédiate des Ultras-Lensois qui envahissent le terrain de manière assez spectaculaire ! Pour moi, ça restera les images les plus fortes quand on parle de cette rivalité entre Lens et Lille ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! D'ailleurs, le petit tifo Lilo-Amerda montre bien l'importance de cette rivalité. Et il me semble que le club n'était pas au courant du projet des supporters avec Lilo-Amerda. Ils avaient été sanctionnés par le club lui-même. Bon, pour moi, ce genre de tifo a clairement sa place dans les stades. D'ailleurs, pour n'importe quel club, je sais que Marseille, on l'a déjà fait pour la LFP ou quoi. Pour moi, c'est un moyen d'expression comme un autre et on a le droit de le mettre. Après, évidemment, la liberté d'expression, c'est bien. Il ne faut pas la dépasser avec des messages qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. Là, on est sur des choses qui sont très basiques. Et pour moi, ça me fait plaisir de voir ça dans les différents stades. D'ailleurs, que ce soit Lens qui te fasse ou Lille pour parler de cette vidéo, je trouve que c'est de bonne guerre. Et je trouve ça plutôt drôle. D'ailleurs, petit fait historique, le saviez-vous que dans un monde parallèle, cette rivalité aurait pu ne pas exister ? Dans les années 90, les deux clubs sont en proie à des difficultés financières. Et l'idée d'une fusion germe. Le président de Lens, Gervais Martel, est favorable à la fusion des deux clubs. Mais son homologue lillois, Paul Besson, démissionne à la suite de ces discussions. L'ancien maire de Lille, Pierre Moreau, lui, n'est pas contre cette idée. Mais au final, il ne se passera rien et l'équipe du Nord ne verra pas le jour. Le destin est bien fait car Lens remportera la Ligue 1 à l'issue de la saison 98 et Lille en 2011 et 2021. J'espère, en tout cas les amis, que cette vidéo vous a plu. Au moins, vous avez les outils en main pour comprendre un petit peu mieux cette rivalité entre Lens et Lille. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. L'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. C'était CK. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez à l'affût pour les prochains tours qui arriveront en août. C'est CK. Peace !